très chers abonnés et meubles téléspectateurs bienvenue chez nous à frambat télévision la maison de l'excellence je suis très heureux en tout cas de nous retrouver aujourd'hui c'est un week-end c'est un samedi mais comme ça toujours était le cas nous avons pris goût nous avons ce plaisir de toujours vous servir de toujours nous entretenir avec vous de toujours passer du bon temps et prendre plaisir à échanger très tranquillement mais aussi de manière très très rationnelle avec vous voilà pourquoi je suis encore aujourd'hui chez vous question d'échanger autour des plusieurs actualités qui se passe dans les milliers congolais mais aussi quelques observations que j'ai eu à faire par rapport à ce qui se passe par exemple en côte d'ivoire mais aussi dans plusieurs domaines ici en afrique on va aujourd'hui essayer de parler de la musique encore et encore mais en même temps essayer de réfléchir aussi par rapport à ce qui se passe dans les milliers je dirais ecclésiastique ces conflits entre les pasteurs de notre église ces problèmes dont les chefs des pasteurs ceux là qui sont censés nous orienter nous diriger mais on est en train de vivre pas mal de choses actuellement il ya une vidéo qui surcule je vais vous la mettre tout au long de cette émission où on voit au les prophètes des niles ici qui présente les excuses au à l'évangéliste et au jean claude kaboundio alessa et en même temps de l'autre côté ils ont opté pour une plainte donc ont engagé aux les avocats pour orienter le dossier vers la justice on va essayer de réfléchir par rapport à tout ça mais je crois qu'il ya une certaine légèreté aussi dans cette affaire donc on va commencer par la page publicitaire et nous retrouver tout juste après vous êtes en europe asie océanie ou en amérique voilà aujourd'hui c'est très facile d'envoyer de l'argent en afrique tap tap saine tap tap saine les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en afrique et surtout en république démocratique du congo et la république du congo vous a déjà rcp là c'est-à-dire au matin et la maman papa en bongo cousin ou nevé c'est plus facile aujourd'hui tap tap saine télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude c'est très rapide et fiable c'est lui au team limo à la kinshasa pour nous aurons l'orange mani la mpsa d'un air tellement ce côté numéro est à brazzaville à rossonne mtienne d'un air tellement utilisez les codes propos mombaya et vous aurez droit à 5 euros des bonus dans ce petit niveau offre des transferts des athéos et ben voilà nous sommes de retour sur ces plateaux avec les bonheurs grand merci comme ça à nadine mayo ma soeur chérie bien des choses à toi bien des choses à yuriel et iziel à la maison je salue de manière très particulière cette émission à steve je n'ai dit plutôt cette émission de manière très particulière à steve vanpé là et pourquoi pas dire bien des choses comme ça à maman sara salutations comme ça à elia mouperi constantin premier vitry sur scène n'a nantaba soukaina rendez-vous l'isala raccouna to kouta narakouna to liera peto melara t'as des très bonnes conditions avec tabanangou le poisson ya malunga bien des choses comme ça n'a bandekoutou basara nabissona mène à la patte long au kimambel tatieric l'international les 001 excusez j'ai dit également bien des choses comme ça et salutations spéciales à mirai fleur yona gros bisous à toi mom gros bisous à negrara ayolande vita la coach internationale mais des choses à toi en tout cas banikoutou basara nabissona main à la patte banikoutou basara nabissona tué bako ronjo bams patrick bahwa n'a les greffés les plus frères de la république démocratique du congo et je salue également comme ça mon très cher ami et frère mystère ou papa na lourde lukas estrela andrea samuel okito bien des choses à toi alors émission allé l'eau non l'invato solo la boue bita on a occasionnée kaba moma aboué des moments qui font en sorte que entre bisous tout va ni tout solo li entre bisous tout va ni tout l'obani va vérité pourquoi qu'au solo là pourquoi se dire de vérité parce que vous savez le congo est en pays les congo est en république nous avons l'essence du patriotisme voilà pourquoi il s'agit de notre pays toujours aller devant tout l'obata tout témoignera des fois même nous irons jusqu'à kossilika parce qu'il s'agit de notre pays notre pays nos artistes musiciens nos mœurs c'est notre éducation le bien-être et tout ce qui va avec mais en dehors n'ayangou je pense que le patriotisme voudrait à ce que les patriotes puissent aussi guetter de loin ce qui se passe chez les voisins enfin que a mais ma ba vertu ba kalité n'a ma maman maman la m'youssoussala ma pa voisin a ta yangou et si kanaye a ta yangou n'ambo kanaye voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais que nous puissions échanger et parler depuis un certain temps tous 8 ans on a besoin sur la colanda ces débats qui nécessitent des prendre des de l'ampleur dans notre pays entre pasteur et pasteur la majeure partie a conflit ou tout connaître l'amour en abissot on va reconnaître que c'est des humains bas après n'a pas faiblesse bas après n'a pas limite bas après n'a pas côté ou bakou et a rapé je suis bien d'accord c'est en fait c'est une réalité mais il s'y est de préciser ici que ce qui mbolo mbolo n'a officier supérieur bakou mètre erreur moco par rapport à la discipline militaire ou policière bakou discipliné to bakou sanctionné bakou n'en est ma côté donc ça s'appelle la part des responsabilités l'officier supérieur est censé non seulement exécuté tout ce qui est censé être exécuté na profil militaires mais il doit aussi prêcher comme exemple face à bas subalternes n'aïe il en est de même pour nabandimi naba pasteur dans nos églises respectives je pense que le nom l'ingato sur la yango bien que c'est un sujet que je n'aime pas trop aborder parce que j'ai les respects pour nos pères il y a bas église où ils allaient dans quatre morts en abissot mais vu l'influence n'a impact il y a bas église dans quatre morts en abissot il est hyper important tout seul nous l'amakamou pendant qu'on y est nos pasteurs nos responsables c'est vous qui prêchez au bandimi qu'est ce qu'on a eu problème non de qu'on a eu yam baroukine goutsa li bonza loukaina n'oubobo ongisa nos pasteurs nos responsables c'est vous qui prêchez au bandimi d'être modèle nos pasteurs nos responsables c'est vous qui prêchez au bandimi d'être les seuls les seuls de la terre les seuls de la terre pourquoi parce que c'est quand on place les seuls dans un aliment qu'on sent les saveurs mais depuis un certain temps on ne comprend plus rien on ne comprend plus rien surtout sur cette affaire autour il y a pasteur de nilesi n'a pasteur kabouni alesa je sais que vous êtes des pères vous avez des fils vous avez des fils spirituels et biologiques mais si on a toujours le ba peut-être tout dérangé bino mais toi le ba le roi à ba congolais pourquoi te poni toi le ba le roi à ba congolais parce que c'est aussi l'image de notre pays qui passe par les pasteurs vous avez des bandimi plus d'un bandimi qui vous prennent pour modèle dans ce qui comportement n'a pas une chose à l'affecté n'a l'olien n'a pas une chose à gérer bisou et comme il faut dérangé bisou mais ce qui est au poussé un peu moussika tantôt au cas de sa nababra zaville tu ok nabangola nabab pays frontalier surtout on définit l'on congolais aussi par rapport à l'image de son église parce que les congolais est réputé d'avoir beaucoup de pasteurs les congolais c'est parmi les pays qui regorgent beaucoup de temples et beaucoup d'églises mais c'est quelle qualité de l'église nous avons ici en république démocratique du congo c'est quelle qualité des pasteurs que vous nous présentez parce que c'est dans ce même pays qu'il y a les atomes il y a les denilesi il y a les kabojiwa lesa il y a les rolandalo il y a muto mokalombo il y a mouisbille mais c'est autour de tous ces pasteurs c'est souvent les mêmes noms qui reviennent loin de moi l'intention de condamner ou de réprocher qui que ce soit ici mais j'ai l'intention plutôt de vous faire voir un peu différemment les choses de vous conscientiser ou de vous responsabiliser si vous voulez pourquoi je le fais ici parce que au delà du fait que c'est un problème de l'église mais moi je pense que ça commence aussi à atteindre d'une certaine manière la sécurité et des personnes qui s'y rendent dans ces églises là pour prier mais aussi et l'intégrité de certaines institutions de d'autres pays voire même l'image ça commence à ternir à l'image de certaines institutions de d'autres pays on a tous eu le temps de suivre les propos des pasteurs kabojiwa lesa son fils biologique et les procureurs qui prient dans son église je dirais la famille biologique du pasteur qu'est ce qu'ils ont dénoncé sur la chair ils ont dénoncé association des malfaiteurs comme quoi il ya un groupe de gens qui sont en train de manigancer des choses qui sont en train de mijoter pour atteindre les pasteurs et l'éteindre donc si je dois l'expliquer avec des mots clairs il ya un groupe de malfaiteurs qui s'organise pour tuer les pasteurs kabojiwa lesa et selon eux ces groupes il ya la même mise de certains pasteurs congolais entre autres denis les si mais entre nous soit dit après je ne sais pas si les avocats vont sur cette émission ou les les magistrats je sais pas moi les juges et j'en passe dites moi quelqu'un qui dénonce ce genre de choses c'est pénal ou c'est civil j'aimerais que l'on commence par là mais si c'est une affaire par exemple pénale ou bon si vous voulez civil mais entre nous soit dit quel est les regards que la justice congolaise porte face à ce genre de situation du moment où c'est chaque jour que nous dénonçons ce genre d'association des malfaiteurs du moment où c'est chaque jour que nous nous dénonçons les enlèvements parce que si vous scroller sur la toile ou vous sillonne enfin vous vous passez du journée des journées sur facebook ou instagram surtout dans sur les pages congolais tu vas pas faire dix pas sans tomber sur une page où on annonce un enlèvement une juge dit une disparition c'est chaque jour s'il vous plaît mais qui sait qui sait si toutes ces disparitions sont aussi liées à c'est mal francs à ces malfaiteurs qui en veulent à la vie du révérend comme on dit ça moi je pense que notre l'état l'état congolais à un moment donné il faudrait qu'il commence à se saisir de ce genre de situation il faudrait vraiment que l'état se saisissent de ce genre de situation sans pour autant attendre que les camps plaignants viennent enfin que les pasteurs à kabounais et sa bande viennent pour porter plainte ou déposer au je sais pas moi ou une une plainte là bas je crois que c'est super important c'est pas parce que ça nous vient de l'église qu'il faut à tout prix passer par la voie au pacifique non un moment donné nous sommes dans l'obligation d'orienter l'état congolais aussi dans ce sens là parce que imaginez imaginons seulement que les gens arrivaient ces gens là arriver à exécuter leur plan on allait se mettre là comme j'ai vu les gens le dire à pleurer les pasteurs et c'est passé comme ça je n'ai rien contre les pasteurs de nul est parce qu'il est cité dans l'affaire mais je pense que c'est important pour nous quand il s'agit de ce genre de situation si grave que ça quel état se saisissent quand même de l'affaire interpeller les pasteurs kabounais a interpellé aussi les pasteurs de nul est si tiré au clair tout ceci moi par contre j'apprécie souvent la démarche que les présidents qui servent au sembe il aime bien prendre cette démarche là celle d'appeler les décans quand ça tire à balles réelles sur les médias mais à un moment donné il faudrait que l'état aussi apprenne à faire pareil quand je dis l'état je parle de l'appareil juridique de notre pays c'est grave cette histoire c'est très grave c'est pas parce que c'est entre des pasteurs que ça doit passer comme ça non s'aurait été les politiques qu'un politicien monte au créneau pour dénoncer comme quoi il ya x personnes qui s'associent avec les personnes les malfaiteurs pour moi pour me tuer en tout cas les procès allaient tomber des partout et souvent c'est des procès publics mais pourquoi quand il s'agit des hommes de l'église on a souvent l'habitude de faire passer ça comment c'est bon après ça va aller on va consulter les aînés on va consulter les pères et tout ça là moi ici j'en appelle à l'état congolais j'en appelle à l'état congolais pourquoi j'en appelle à vous je suis encore sur les dossiers du pasteur kabou njou alessa sans pour autant revenir sur des néles quand il faut choisir les présidents de la semi on fait appel à l'église mais je me suis toujours posé cette question pourquoi faire appel aux confessions religieuses d'autant plus que c'est ce président qui va nous aider afin que nous ayons un président de la république afin que nous enfin c'est cet homme qui va présider la commission qui va nous aider à avoir des élections équitables on espère que c'est grâce au président et à sa team que nous aurions les élections équitables alors on fait confiance à l'église parce qu'on estime que l'église a une lourde responsabilité pas seulement sur les plans spirituels mais aussi sur les plans du pays parce que ces pasteurs la draine des foules c'est des grands leaders d'opinion aujourd'hui au delà de la spiritualité moi je vois j'ai des amis qui prient dans des églises des amis chrétiens tu regardes ton gars tu te dis celui là il commence à s'habiller comme son pasteur c'est de l'influence ça s'appelle l'influence alors quelqu'un qui a de l'influence sur les publics on ne blague pas avec cette personne là un secteur qui influence les publics dans un pays on ne prend pas les situations qui se passent dans ces secteurs là à la légère mais malheureusement chez nous on constate que les pays négligent beaucoup de choses quand il s'agit des pasteurs pourquoi parce qu'on va recourir à ces pasteurs là quand il faudrait voter parce qu'on va recourir à ces pasteurs là pour réussir à soudoyer je sais pas moi quel secteur ou quel service vous donnez la mauvaise image de notre pays s'il vous plaît là je suis encore sur l'état congolais là je suis encore sur l'état congolais faites quelque chose pour la bonne image de notre pays faites quelque chose pour la sécurité de notre pays faites quelque chose parce que des fois ça peut passer par ces pasteurs en fait que nous ayons une solution permanente sur cette affaire des enlèvements que nous décrions que nous dénonçons matin midi soir s'il vous plaît faites quelque chose parce que ça en est des taux ça revient toujours sur les mêmes personnes c'est toujours les mêmes noms qui sont cités le long de la journée c'est le lendemain tu verras quelqu'un monter sur le podium sur la chaire témoigner que dieu m'a fait ceci dieu m'a fait cela deux jours un mois une semaine il revient encore sur la toile comme quoi on m'avait promis de l'argent voilà pourquoi j'avais témoigné et depuis j'attends les bitins on ne me sert rien je viens ici pour dénoncer bon c'est un aspect spirituel je suis bien d'accord mais c'est l'image de notre pays après moi je me trompe sur quoi que ce soit enfin je suis un humain j'ai aussi des limites et surtout que je n'ai pas fait les droits mais les petits cours des droits que les procédures nous donnaient à l'université on nous rappelait toujours quand il s'agit des corruptions on arrête et c'est lui qui vient pour axe enfin c'est lui qui accepte la corruption et les corrupteurs les deux sont des personnes qu'il faut arrêter mais on pose la question nous sommes dans quel pays où c'est au vu et au sud de tout le monde qu'il est pasteur se livre à ses exercices sans être inquiété qui protège ces gens qui protège ces gens on se pose la question je sais peut-être j'essaierai aussi inquiété parce que là je suis en train de soulever un sujet très sensible j'ai oeuvré parmi les pasteurs j'ai été pendant plusieurs années j'ai travaillé d'abord comme technicien et aussi dans la rédaction dans une dans un organe de presse des chrétiens on doit dire ça comme ça ensuite je suis parti collaborer avec le journal télévisé chrétien un moment j'ai coordonné même c'est cet organe de presse j'ai travaillé avec jtc journal télévisé chrétien pendant près des cinq ans on a collaboré avec presque toutes les églises de kinshasa je dirais même 90% des églises ici à kinshasa nous avions à l'époque collaborer avec ces gens là or vous savez les églises du congo kinshasa comme quelques églises du congo brazzaville maison mère nabango baba grande assemblée nabango c'est ici à kinshasa donc je connais ces pasteurs là je connais ces gens là ils ont de l'influence ils ont de l'influence sur les peuples que vous dirigez s'il vous plaît l'état congolais fait quelque chose puisque nous sommes arrivés au niveau où les pasteurs des niles si après s'être défendu sur plusieurs plateaux en europe les pasteurs des niles si après avoir donné des ultimatums à kabou du alessa et sa team les pasteurs des niles si après avoir accepté d'échanger avec eux il revient avec améa culpa alors là on se pose encore des questions parce qu'au départ c'était c'est une histoire montée de toutes pièces ils sont contre des niles si ils en veulent toujours à sa vie voilà pourquoi comme des niles si il ne joue pas vraiment d'une image assez stable il profite toujours pour accuser des niles si quand il ya des sales besoins et sales dossiers bon comment on doit l'expliquer alors on est en train de parler parce que des niles si présente les excuses il fait son méa culpa c'est bien étant église que chaque fois il ya un souci qu'on essaye de trouver un climat d'épais bon après ce n'est pas forcément parce que c'est l'église nous quand on étudiait la sociologie africaine on nous apprenait comment est ce que les a les aïeux palliaient à certains problèmes et à certaines crises dans nos villages c'est autour d'un arbre à palapres que tout ceci s'arrangeait que ce genre de problème trouver solution c'est la culture africaine c'est la culture bantou c'est la culture congolaise chaque fois il ya un souci la première des choses à faire c'est de pas de trouver une solution et pallier au problème qui vous a divisé ou qui vous a dérangé genre trouver une solution mais en dehors de tout ceci les communes étant un pays étant une nation étant une patrie nous avons aussi la responsabilité de protéger l'image de notre pays bon il a fait son méa culpa simplement parce qu'il veut que la paix puisse régner parce qu'il reconnaît les chefs dont il est accusé il a fait son méa culpa parce qu'il veut que la paix puisse régner ou simplement parce qu'il a peur de l'orientation que le dossier a pris je réitère on a vu les pasteurs kabundi alessa et sa bande lever l'option de porter plainte contre l'inconnu parce qu'il ya un groupe des gens qui seraient en train de courir derrière les pasteurs kabundi alessa afin de les éteindre et il ya dénilé ce qui est cité dans l'affaire c'est la vraie question qui est posée mais à coup pas oui mais aussi faut pas oublier qu'on dit qu'ils s'excusent s'accusent partant de cette logique on va dire que quoi à iope il a déjà présenté les excuses déjà signé pardon il faut laisser passer il faudrait apprendre à passer à autre chose c'est bien mais c'est les quantièmes dossiers que nous sommes en train d'exposer à la face du monde qui aurait pu être peut-être géré autrement c'est les quantièmes dossiers que nous sommes en train d'exposer comme ça je sais oui je sais heureusement pour moi j'ai des nerfs solides et je suis un porteur d'essai les chrétiens ont souvent tendance à défendre plus les pasteurs que l'image du christ j'ai réitéré les chrétiens souvent tendance à défendre leurs pasteurs respectifs qui est de protéger l'image du christ ça c'est un vilain défaut mais ils ont la facilité de critiquer de l'énigrer de jeter l'opprobre sur d'autres religions et croyances et obédience mais quand il s'agit de l'église tu verras les chrétiens pro marcello et les chrétiens pro je parle même pas de leurs membres les membres de leurs églises respectives non je parle des pro parce qu'actuellement il ya des chrétiens qui sont pro marcello et d'autres pour joël francis c'est à dire il n'est pas de la compassion il n'est pas de l'église des tatou mais quand il s'agit des tatou tu touches pas tu touches pas en tout cas moi quand tu parles comme ça de joël francis tatou je peux même aller loin ils sont prêts même à manquer du respect aux gens pour défendre ces individus ces pasteurs mais aujourd'hui parce que et marcello et joël francis ils ont fait la paix quel est l'essor réservé à ces gens là qui se sont dit de méchanceté pour défendre leur pasteur choisi leur pasteur chouchou moi je le dis souvent je me rappelerai toujours de ça à une certaine époque moïse mbié devient évangéliste dans son église papa mbié était encore vivant moi j'ai connu moïse avant toutes ces histoires là c'est moïse bon à la limite frère moïse ils venaient tous à yolo frère voir leurs aînés frères rama pour les comptes des étoiles des louanges et tout et annie qui j'en passe alors j'avais une petite amie de l'époque moi j'avais pour habitude de dire moïse mbié et pour elle c'était insultant c'était rabaissant c'était dégradant le fait de dire moïse mbié fallait à tout prix dire révérend évangéliste je sais pas moi révérend pasteur et tout au point de rompre avec moi pour son pasteur vous voyez combien c'est 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 avec c'est ça va à l'extrême ça va à l'extrême c'est une fille qui t'aime et prêt est capable de te quitter pour une histoire aussi bête que ça parce que moi après je trouve que c'est bête allez y comprendre pour les restes pour la suite et c'est gros passeurs qui ont de l'influence aujourd'hui c'est le même nom qui sont cités ça se tue entre eux déjà l'église faut même pas compter sur l'église au l'air c'est machin tout faut même pas compter sur ça qu'est ce qu'on n'a pas vu ici tantôt c'est sonique à foutre qui devient l'évêque général tantôt c'est plus sony c'est dodo kamba un moment donné il ya la crise avec dodo parce qu'on aurait souhaité que l'autre comment il s'appelle c'est lui délimiter à l'air quand qu'ils a puissent devenir au archevêque alors que l'église prévoit que l'évêché et non l'archevêché donc l'église sera dirigée par l'évêque mais supervisé par l'archevêque il fallait revoir là je sais pas moi si on doit appeler ça les statuts de l'église la constitution et j'en passe qu'est ce qu'on n'a pas vu ici on en a vu de toutes les couleurs ensuite c'est les fils au des mamans aux langues déjà c'est l'église corps du christ l'air c'est l'église du réveil du congo qui choisit les fils aux langues et l'église aux langues bah boy il va désavoué n'a pas au moins à ce pasteur t il n'est pas sérieux mais de l'autre côté il est devenu évêque voyez moi combien c'est les désordres bien organisé vraiment la désorganisation bien organisé un désordre bien orchestré mais il fonctionne avec quel statut l'église du réveil du congo statué par qui les ministères de l'intérieur mais naturellement l'état un rôle à jouer là-bas surtout ses rôles de celui des de structurer de créer la discipline parce que vous drainez des foules vous avez des gens des congolais qui sont sous vos influences mais regardez comment vous conduisez l'état n'est fait rien du tout l'état congolais n'est fait rien du tout face à ça voilà pourquoi dans notre pays aujourd'hui les pasteurs se permettent tout sans être inquiétés ils se permettent tout des déplacements des langages publiquement des mensonges publiquement des faussetés publiquement faux et usage des faux publiquement c'est à dire je sais pas moi des viols dans nos églises publiquement c'est à dire on connaît ces histoires mais ils sont là et sur qui librement et tranquillement la majeure partie de ces grands pasteurs commence à un moment donné à ternir à notre image et à présenter un danger pour la jeunesse congolaise les membres de ces églises j'en parlerai même pas je ne vois même pas l'importance de parler de ces gens là c'est à dire c'est des envoûtés ces gens là des envoûtés tu verras quelqu'un d'intelligent des lettrés universitaires détenteurs des grands diplômes mais qui s'est fait abrutir par un monsieur je sais pas moi si c'est l'enchantement ou quoi on ne comprend plus rien à un moment donné ça commence à faire mal la religion les obédiences ou les tous ces mouvements ne sont pas là pour nous détruire mais basale est plutôt une responsabilité à quoi peut-être soit encore plus des vertus et des qualités parce qu'on estime qu'on moca n'a pas politique n'a pas ma musique n'a pas ma sauté alors à la limite il est important que batouana baaka kou remonté niveau na bisou mais non mais non bah on va joa kou enfosé bisou kou enfoncé bisou encore davantage et c'est vraiment triste comme réalité j'ai pris toutes ces minutes pour n'aborder si j'au pourquoi ce qui n'a l'asso estimé tout n'asso espéré qu'est l'homme congolais sensé se développer améliorer sa vie mais améliorer aussi son environnement or si il y a une richesse oui au congolais il faut à développer avant tout si il y a une richesse au congolais il faut à tuer la énergie avant toute autre richesse si il y a il y a congolais à travailler sérieusement sur yao en premier lieu c'est d'abord l'homme congolais investissez d'abord dans l'homme congolais ensuite l'homme congolais va bien gérer la politique l'homme congolais va bien gérer l'église l'homme congolais va bien gérer la société va gérer l'entreprise va protéger les pays parce que c'est l'homme congolais qui est les militaires c'est l'homme congolais qui est les policiers l'homme congolais va même bien communiquer va transmettre la rationalité les valeurs et vertus à la télé parce que c'est l'homme congolais qui détient les micros et qui a la visibilité mais c'est c'est quoi l'investissement que nous faisons dans l'homme congolais actuellement c'est quoi cet investissement l'homme congolais ressemble à quoi actuellement à quelqu'un des porteurs des valeurs tantôt c'est l'église qui nous abruti tantôt c'est la musique qui nous abruti on est fan de x biso to lingi koutou maka moya y kanate on est fan de y biso to lingi koutou maka moya y kanate pendant qu'on y est pendant que j'en parle j'étais en train de parce que moi c'est qui vivent avec moi je suis beaucoup sur la toile là je profiterai même pour passer ces messages à mes collègues youtubeurs mes confrères youtubeurs des fois bonjour je suis telle personne j'aimerais te recevoir et tout et tu diras à la personne en tout cas s'il y a lieu il ya moyen prière de m'envoyer un lien de tes contenus natale certaine prennent en amoureux à yéneny basse n'a émission et fois exigé batine de l'ébou déjà ça encore c'est les premiers pas sur otali webcine de kouana bon qu'on posez la question tine de langage je vais prendre le temps pour moi aussi de me préparer puis tout fixer rendez-vous tout coûte en tout travail il est trop exigeant il se croit qui il se prend qui pour l'année n'y ba bilo kouane ba bilo n'apso tout ça la ya ba kongolo kongole wana or sekret youtube alani netopeng an auto de klik plus na tik tok no ta la blok a kouzine net se nga plus tan fil d'actualité nou za kouzine 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 plus tan facebook no net se nga ta la ba paol yvetien natal abate knoush santa blok wana plus bablo kaba ivoirien de bimara bimara et sur youtube et sur facebook c'est ce que je suis sur tik tok je suis plutôt kouzine ke bablo kwa ba musique ba vini tout ça la je suis plutôt plutôt vie ba coach de vie on appelle ça ba concern sur la vie ba sur la santé ke bablo on habite soit ba kongolo kongole wana alors pendant que j'étais sur internet je suis tombé sur une vidéo qui m'a un tout petit peu révolté mais après je me suis dit est ce que c'est important d'en parler s'il faudrait le faire est ce que je vais prêcher dans les déserts ou là où il y aura des gens parce que souvent c'est l'impression que les congolais donnent lorsqu'on parle des choses de manière très sérieuse et rationnelle les congolais donnent l'impression que frère ce que tu fais là ça sert à rien ça va rien donner mieux pour toi de laisser et faire comme les autres tu essayes de faire comme les autres c'est les mêmes personnes qui viendront se plaindre bombaya ça ça ne vous ressemble pas à vous êtes d'hab vous êtes c'est si vous êtes cela vouloir la chose et son contraire je suis tombé sur une vidéo de débordeaux l'ikoufa il a sorti un son et là maintenant ça fait 17h depuis que le son est disponible il est dans les deux millions quelque chose vu débordeaux l'ikoufa qui ne sortait plus des projets depuis un certain moment très critiqué chez lui toi tu t'es cassé de la musique tu commences à critiquer les uns et les autres tout le temps en train de reprocher les gens tout le temps en train de remonter les bretelles aux gens mais jusque là tu ne sortes plus des projets et c'est un peu de sortir les projets et on verra ce que ça va donner et débordeaux il revenait souvent sur un détail disant à sa communauté qu'il n'y a pas besoin de consommer paix bisou bien tué boli n'arraba étranger temps basse ou abacons serraba cher bama amouana tout non l'obé l'anmole n'a pas ce que le bloc en a pas le prochain on va faller la bise et les autres dans l'ingaté va toi appuyer baron dans ce sens là c'est tout ce qui est reproché aux gens là bas alors il ya eu un baisse depuis quelques jours pour la banque au balana bactualité il ya pas côte d'ivoire et autres vous savez l'histoire des trois c'est congo cameroun côte d'ivoire les trois c'est on est traité de tous les mots on est reproché de tout vous êtes infidèles vous êtes macho vous êtes beau et vous êtes vous êtes on nous reproche tout ça mais il voulait sortir les sons vivian vivian tu m'as fait comme ça alors comme apparemment la chanson appartenait aux camerounais basse à leur problème paix bisou alors il est très rapidement passé à autre chose et ça a révolté les ivoirien à l'homme sur ton imbasson bino boboi bo compliqué bo zelata ou djene becou bima djene baie sorti alors nous sommes en train de parler ça pète en côte d'ivoire ça pète c'est tous les ivoirien à l'unanimité qui soutient leur artiste en quand il s'agit d'un souci national quand il s'agit d'une histoire qui fait l'honneur du pays les ivoirien ont réussi ou réussissent facilement à mettre des côtés leurs appartenances leurs couleurs leurs préférences pour soutenir à l'unanimité s'il vous plaît un seul ivoirien mais est ce que les congolais nous avons ces comportements quelle est la manière dont nous orientons la communication en rdc quand il s'agit des crises quand vous avez un artiste qui vous honore quand vous avez un artiste qui fait quelque chose de très extraordinaire là nous sommes en train de parler oui mais c'est en 2025 et fallait prévoir faire un stade des frances s'il vous plaît sortez moi la liste des artistes africains qui ont fait stade des frances vous verrez que c'est énorme fallait venir de faire paris la défense arena fait et va le faire sortez moi la liste des africains qui ont fait paris la défense arena s'il vous plaît c'est une très grande salle une très grande salle cette salle a une histoire cette salle a à de la place dans l'industrie musicale du monde s'il vous plaît et très particulièrement celle de la france ou de l'europe si vous voulez mais quelle est la place que nous accordons à ses frères congolais face aux autres parce que bon au delà du fait que bon yosa gouloua yaza warior yaza kofifil yako nasasuki villageois tous spiritas oui c'est nos couleurs c'est nos tendances mais quand les congolais font quelque chose de grand des normes qui sortent de l'ordinaire quel est le regard que nous portons quel est le regard que nous portons d'abord étant congolais avant même de parler d'un qui warrior tourne en ligne d'abord étant congolais c'est le sol congolais qui nous sort déjà là nous sommes dans les 16e date la 16e date venait de sortir enfin je dirais même la 16e et la 17e date parce qu'il va faire j'ai vu angodé angodé c'est au gabon philippe va faire et pour les business man et un concert public de date encore il a rajouté au gabon au délai du fait que tu sois warrior ou pas warrior quelle est la place que toi tu accordes sachant que c'est dans ton pays qui est un artiste qui va faire parce que tous les pays du monde ont d'abord l'amérique du nord ensuite l'europe et puis l'afrique l'afrique de l'ouest l'afrique centrale parce que gabon c'est l'afrique centrale quand ils voient c'est l'afrique de l'ouest un seul artiste l'artiste de ton pays quel est le discours que toi tu portes sur lui c'est quand on parle des nanas josepha jaël les audios vous vous en presser mais non cher congolais à un moment donné il faudrait que tout élément quelque part tout le banaba vérité nous avons des vertus ici à protéger nous avons des valeurs ici à protéger nous avons des exclusivités africaines ici chez nous parce que même si on se mettrait ici on se mettait plutôt à compter les artistes cela que nous vénérons que nous célébrons les nadjéria comptez moi les nadja qui font des dates comme fali à l'espace d'une année ou par trimestre par exemple il n'y a pas ils font des dates où ils font des tournées oui des grandes salles oui mais en termes de nombre et c'est un peu de dénombré vous allez vous rendre compte que fali est hors du commun c'est le plus grand mais quand ça revient chez nous ici non il est comparable à tout le monde non moi je suis gaulois je peux pas soutenir non moi je suis au arrière je veux pas soutenir de l'autre côté oui les couleurs les goûts ça se respecte autant ça se dispute pas oui mais il faudrait apprendre un moment donné à placer haut les valeurs nationales à faire passer en avant les patriotisme c'est hyper important au niveau où nous sommes arrivés parce que si on ne les dit pas de revendre à boyer des bateaux moussa souvent on va nous profiter n'a pas profiter à n'aoui le long manabiso ici je vais vous dire un truc c'est quoi la chose au fait est-ce que boue et biquet en congolais ce quitte au banal qui par exemple tous les cas fali pourquoi fali oui fallait parce que comme j'ai dit ici afrique centrale d'un gabon afrique de l'ouest en côte d'ivoire canada et à juin d'europe d'une année amérique du nord à kékouna l'europe au beta beta baby il faut être sali pour les faire bouvient fin à tanzani bappé l'eau mouvoie à ma casse par l'aïste afrique à obalou barra soit il va soit l'ifond banon peut ballon en position des forces vérifier là bas c'est qui qu'il est fait aller au nigéria parce qu'ils vont des bananes anglophones bagana tout ça la vérifier qu'il est fait boyer peu bonheur francophone nous avons les gabords la côte d'ivoire les cameroon et autres qui les fait là bas si ce n'est fali donc un moment donné si on mettait fali à sa place non seulement ça les booster l'image de notre musique à l'extérieur mais ça allait aussi booster la plaque tournante en termes de prestations scéniques en république démocratique du congo mais malheureusement quand vous les dites ici les gens tendance à vous taxer à vous catégoriser oubliant dire aux gaulois de suivre ce que les warriors font pour fali c'est pousser les gaulois à donner à faire égale à une certification on peut donner à faire égale une certification il faudrait que les gens achètent légalement de manière légale c'est un schéma c'est pratique mais ça va arriver comment d'autant plus que quand vous dites aux gaulois de faire comme les warriors non mais surtout ça l'on croit barroté c'est au bêta l'ambassade ou en balle mais la réalité s'arrête devant vous et vous attend bien au bêta basse alors que la réalité là la réalité ne bouge pas aujourd'hui ferré veut jouer ou paris la défense arena il est temps pour nous d'éveiller la conscience du congolais de l'homme congolais quand l'homme congolais va s'est réveillé la belle liste au bon guisa la musique pétro exigé mambo et sa logique parce qu'ils imaginaient ce bâtre à faire basse l'aube a fallu faire à gagner légalement tout le monde à la magouille tout le monde à la bâtre le tonnerre au contenu à bloc c'est des sources sur pour un artiste congolais mais tout le monde à mon ami en tout ça va arriver comment aussi longtemps pour certains quand vous les dites vous grabez l'autre pour élever un seul artiste vous rabaissez l'autre pour élever seulement l'autre vous dénigrez les autres pour élever seulement un seul artiste cette compréhension si longtemps tout le monde il a monté rien ne va avancer dans notre pays même politiquement si longtemps toujours un peu bon rien ne va avancer frère il est temps pour nous de nous réveiller et des révois beaucoup de choses alors la seconde partie émission l'abus on va prendre la page publicitaire mais après la page publicitaire tourbée tamasolo fallait abouïrouta n'a qu'on voit au final car c'est l'attenté l'émission là et la réaction de kofi olomide sur un plateau lorsqu'on a présenté son profil et on a utilisé un terme qui va de l'essence de l'artiste musicien phallipo par la légende ensuite la page publicitaire et l'extrait des phalli et on se retrouve tout juste après vous êtes en europe asie océanie ou en amérique voilà aujourd'hui c'est très facile d'envoyer de l'argent en afrique tap tap saine tap tap saine les moyens les plus faciles pour faire vos transferts en afrique et surtout en république démocratique du congo et la république du congo vous a déjà recepé là c'est-à-dire l'outil et la maman papa en bon vous et on avait c'est plus facile aujourd'hui tap tap saine télécharge l'application et envoie ton argent sans inquiétude c'est très rapide et fiable celui au team limbo à la kinshasa pour aujourd'hui l'orange mani la mpsa d'un air tellement ce côté numéro et à brazzaville a rejonné mtienne d'un air tellement d'utiliser les codes promo mombaya et vous aurez droit à 5 euros des bonus dans ce qu'ils n'ont fait des transferts les athéos moi c'est ce que j'ai fait dans ma carrière j'ai commencé à bandal ensuite j'ai gravité selon je suis allé dans un groupe ensuite j'étais bien dans le groupe j'étais même le chef d'orchestre mais j'ai décidé de sortir mon premier album en 2006 quand j'ai sorti mon premier album ça a beaucoup marché chez les congolais chez les africains qui aimaient la rumba mais je me suis pas limité là j'ai tant j'ai voulu encore aller plus loin en sortant des albums urbains chanter 50% j'ai envie de dire en français nous sommes de retour encore sur ces plateaux pour la dernière partie de notre émission santé à vous santé à nous santé à vos familles non notamment hábitats les plus sincères possible peut-être je vais déranger je vous préviens mais me tenez pas rigueur ne me crucifiez pas je suis votre frère la musique congolaise les fanatiques des artistes congolais enfin bref l'homme congolais la majeure certains congolais j'ai dit mais c'est plus la majeure partie ils aiment l'hypocrisie ils adorent être hypocrites ils excellent dans l'hypocrisie et il respire l'hypocrisie c'est quand même fou c'est triste comment les gens peuvent respirer l'hypocrisie si facilement on va pas se mentir ici on va pas vraiment les faire mais sur un plateau on pose la question a fallu sur son parcours il dit qu'il a commencé à bandal j'étais dans un orchestre au point qu'il ya combien même chef d'orchestre ensuite il s'est taillé les chemins il a fait sa carrière solo aujourd'hui ça donne ce que ça donne il est devenu ce qu'il est aujourd'hui ça dérange pourquoi parce qu'il n'a pas dit que j'étais dans quartier latin des cofiolomide où il m'a même élevé au niveau des chefs d'orchestre il fallait le dire comme ça soit sincère soit en vrai il fallait qu'ils les disent comme ça c'est ce que les gens attendait des fallis c'est ce que les gens attendait des fallis bon à un moment donné la vue publique exige aux personnes connues de faire les beaux quand on est face à la caméra quand on est en public genre c'est mentir à soi même mentir aux personnes qui nous quittent et suivent qu'ils connaissent la vérité ou pas le plus important pour toi c'est de faire les beaux salut faire semblant pour enfin j'ai pas trouvé la clémence ou se faire aimer ou trouver les justes milieux déjà pour commencer les juste milieu n'existe pas on est soit à droite soit à gauche j'aimerais commencer par la fin et puis de manière décroissant je vais je vais fin que je dis je vais commencer par la fin de manière croissant je vais remonter jusqu'au début quelle est la relation qui fallit entretien actuellement avec kofi vous et moi la barre des commentaires est là quelle est la relation actuellement entre fallis et kofi est ce que la relation est au point est ce qu'ils entretiennent une bonne relation actuellement à l'heure où nous sommes en train de parler en dehors du fait que l'homme qu'on voulait me faire semblant ils adorent ça il fallait qu'ils parlent des licites nommément kofi mais quelle est la relation qui existe entre ces deux artistes musiciens congolais ils ont quelle relation aujourd'hui à l'heure où nous sommes en train de parler il ya être en froid et être en mauvaise relation ou n'est pas je sais pas si vous comprenez quelqu'un dira depuis un moment j'ai constaté que membres et par exemple bavisson en froid mais l'autre te dira membres et demeurent les courants ne passe pas il ya dimension et dimension et à niveau et niveau il ya ces deux mots différents ces deux réalités de dimension différente on va se le dire et on va les dire haut et fort j'ai dit tantôt que je vais me faire passer pour un méchant je sais pour quelqu'un qui encourage le mal je sais mais c'est un fait c'est factuel à un moment donné il faudrait qu'on analyse sur des faits fallu à kofi les courants ne passe pas à quoi sert bon de passer sur une émission revenir 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 sur le nom de kofi aussi longtemps que vous connaissez tous son parcours pourquoi vous criez au scandale parce que vous savez qu'il est passé par là donc quand il a parlé d'un orchestre tous vous avez réussi à faire allusion à cet orchestre là mais pourquoi faites vous semblant de vouloir à tout prix qu'il fallait puisse citer nommément les quartiers latins certains diront mais entre nous soit dit les peut-être en froid avec kofi mais pas avec quartier latin il fut quand même sociétaire là bas il a travaillé là bas on l'a connu là bas mais sortez moi les c'est une seule vidéo où fallu ni son passage dans quartier latin où il est en train de réfuter son passage dans quartier latin sortez moi ne serait ce une interview si ça existe bien évidemment ça n'existe pas frère très chers amis ça n'existe pas à un moment donné il faudrait qu'on arrête de faire semblant on a perdu beaucoup de valeur ici on a perdu beaucoup de talent ici à cause de ces semblant là l'hypocrisie dans les milieux musicals ça n'est de trop ça n'est de trop il faudrait que ça cesse n'efforcez pas aux artistes d'être ensemble alors qu'il ya un souci alors qu'il ya un souci c'est fallu qui est traité des méchants aujourd'hui quel est le discours qui l'a changé par rapport à ce qu'ils ce qu'ils disaient avant et par rapport à ce qui est la réalité sortez moi ne serait ce une seule vidéo où il ya contradiction entre ses propos on va analyser sur ça sortez moi ne serait ce une vidéo où falli se contredit on va analyser sur ça sortez moi ne serait ce une vidéo où falli ne reconnaît pas avoir joué dans quartier latin on va analyser sur ça sortez moi une vidéo parce qu'on connaît tous la position les propos les discours des fallis grand mot pas au respect c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé vieux nabiso les meilleurs artistes et tout ça on connaît ça mais sortez moi n'est ce reste une vidéo des fallis après qui contredit coup qui va dans les sens opposés de ses propres mots de son de ses propos de la fois dernière sortez moi ça ça n'existait pas non à un moment donné il faudrait arrêter de jouer à l'étonné au choqué alors que nous connaissons tous la réalité qu'il est courant ne passe plus entre ces deux artistes à quoi sert bon de passer sur un plateau citer nos maman quelqu'un avec qui on n'est pas en très bonne relation c'est activer l'autre créer la frustration booster ou quoi c'est en fait ce que les gens veulent réellement c'est quoi vous savez que ça va faire c'est en 2026 que ça va faire 20 ans depuis qu'il fallait commencer la carrière solo 2006 20 ans pile poil en 2026 après 20 ans des carrières solo il faut être assez le haut pour revenir encore sur les histoires de wenge après 20 ans des carrières il faut être je sais pas moi qui d'autre pour revenir sur faut être par exemple x pour revenir sur les histoires des cartes et latins vous savez pendant ces 20 ans fallait assortir un album qui a du succès les droits chemins l'album droit chemin en 2026 et vous allez l'album où pendant 20 ans ça existe encore dans nos têtes après 20 ans c'est l'album qui sera encore chanté sur un podium la cinquième génération c'est qui cet artiste quand il est sur un podium il chante encore les chansons de son premier album c'est qui cet artiste donc en 2026 les concerts des fallis au tour qui nous allons nous rendre à des concerts des fallis en 2026 il va chanter encore droit chemin 20 ans après s'il vous plaît il est le seul à avoir ce profil là alors si droit chemin vit encore rétentit encore dans nos esprits qu'est ce qu'on va dire qu'est ce qu'on va dire n'a pas arsenal de belles mélodies n'a batto kossé biminello formule 7 contrôle par air kossal et ca tous ces albums on va dire quoi et vous savez qu'après près de 20 ans parce que bon 2025 c'est 19 ans 18 ans de carrière selon pendant qu'on est encore à 2024 il a des hits et des vieilleries à jour contraste une vieillerie non dépoussiéré mais qui est toujours à jour l'album droit chemin on est à bordeaux on est à lyon céphalie sur les podiums qui te chantent il change des paroles à bois qui paolo de souza mais c'est toute la salle qui chante paolo de souza la chanson est là la chanson est là lui chante paolo de souza ça m'a fait un truc ça m'a fait quelque chose je dis cette chanson elle vit encore avec nous 18 ans après s'il vous plaît 18 ans c'est pas 18 mois c'est pas 18 jours 18 piges s'il vous plaît et cet artiste vous voulez qu'il s'attarde encore à citer les cofils et les autres ça va servir à quoi c'est 18 ans après il s'est fait une autre image est ce qu'on peut encore aujourd'hui s'élever prendre les phallies du quartier latin et les phallies des victimes comparer ses deux profils c'est c'est le jour et la nuit il est le vin qui s'est bonifié il a découvert d'autres horizons il s'est développé il s'est cultivé il s'est amélioré sur beaucoup de choses à un moment donné il faut arrêter de faire semblant arrêter de faire semblant vouloir à tout pour qu'il fallait parle du quartier latin c'est faire en sorte qu'il fallait pour se ressembler à cello qui dans toutes ses émissions soit c'est les clashs soit c'est un cello qui te parle de moi à l'époque de wengé moi à l'époque de wengé bisona bavien sonné mais c'est le passé fallait ne vit pas au passé il vit au présent et heureusement c'est quel genre du des présents un présent puissant un peu un présent alléchant un présent très intéressant c'est ce qui fait l'image des phallies actuelles les certains diront ouais abinobolingara phallia zalan froid abinjo phallia obongzana kofi beaucoup font attention non on aimerait bien voir un jour phallie et kofi ensemble les souhaits de plus d'un congolais moi personnellement étant aussi kofi fil j'aimerais bien un jour voir qu'il fallait ensemble autour d'un projet même pas seulement pour le compte de la relation humaine autour d'un projet mais pendant qu'on y est soyons réalistes éviter de faire semblant éviter d'être tout le temps émotionnel et sensationnel c'est très dangereux éviter les réactions épidermiques fallait qu'ils parlent je suis passé par un orchestre c'est suffisant c'est suffisant mais 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 entre nous vous savez que à l'heure où nous sommes en train de parler la relation entre we're and son effet regola bon je peux pas me permettre de dire que c'est sincère mais ça va on sait voir aujourd'hui rassure un podium des festigos là en train de presser il a été payé au-delà du fait que c'est un artiste qui invite un autre artiste mais ouera sachant que c'est c'est le festival des ferrées donc aïe avec l'idée que c'est le festival des ferrées ça va encore la relation ça va malgré tout ce qui s'est passé avant la relation héritier et ouera ça va ouera quitte kinshasa sera en paris avec quelques membres de son orchestre et son bureau pour prendre part à un concert d'héritiers watanabe il s'est passé pas mal de choses dont on déplorait même ici mais la maturité d'un grand frère fait en sorte que aujourd'hui ouera héritier ça va observez bien autour d'héritier encore des récalcitrants qui chaque fait tombe sur une occasion ça peut encore descendre ouera observez bien même autour des ferrées soit c'est communicant soit c'est enfin faux du roi et quelques gaulois qui ne réfléchissent pas chaque fait tombe sur une occasion ça descend ouera ferrées qui sera un slogan tout ça nous on va pas inviter ouera son on va inviter un autre artiste on va inviter kofi tout ça là chaque fois ça tombe sur une occasion on n'hésite pas pour clasher sur ouera son mais c'est la maturité de ouera son qui fait la différence justement on va pas dire que ouera est faible on va pas dire que tout va bien super bien mais il est mature mais observez bien sur le terrain s'il fallait aujourd'hui il est encore insulté à jour sa part d'où du quartier latin tout c'est lui qui arrive dans le quartier latin pour se faire de la place il doit toucher à fali et vous trouvez que c'est normal tout c'est lui qui arrive dans le quartier latin je peux vous citer des noms ici l'andré qui part quand il réintègre le quartier latin japonais c'est fali les cibles c'est la cible principale qui est là donc tout c'est lui qui arrive blana qui arrive c'est fali même au lélo a savent a compris à comment il s'appelle ronaldi nobobi quand il a intégré quartier latin la cible c'était qui fali qui d'autre même pas génération on a barré guélor et les autres quand il était arrivé c'était qui la cible fali mais vous oubliez à l'heure où nous sommes en train de parler ça fait 18 ans depuis qu'il fallait quitter quartier latin 18 ans s'il vous plaît toutes les réalisations qu'il a réussi à imposer dans notre pays en afrique et dans le monde entier c'est même de manière silencieuse tout le monde est fier sauf quartier latin de manière officielle un discours direct qui engage l'orchestre qui engage le leader ça n'existe pas mais combien des fois fali dans ses sorties médiatiques il est fier de son ex patron vient à bisso vient à bisso à salaba dans jasso salaba boucher combien des fois même temps comme à qui qu'est moi relation comme à plus un mois qu'au boulot pour vieux ayemagne à nous commenter oui c'est pas aimant c'est parti d'où qu'on fallait jouer la guitare en pleine co vide est-ce qu'elle n'a coco cap et qu'on soit tapons et ce qu'elle a l'alipé nana n'a pas allé à jouer ta guitare a mané fait bel et jour à aimant même en bois qu'au vidouana c'était en pleine comme blackout et ça la vie n'est moins genre que notre à la monnaie coutoui s'enjaille avec ta chanson et puis fallait qu'il dit que c'est sa chanson préférée tout ça là et vieux revient avec service guitare chez lui en train de jouer et chanter j'ai dit là même qu'il fridonnait parce que à peine il chantait les pour les paroles c'était fali ils sont combien avec telle avec une telle constance en termes de discours on va mettre les succès des côtés parce que surtout le bel a encore succès c'est compliqué on prend les succès là on met des côtés mais sortez moi dix artistes musiciens qui sont passés par quartier latin y compris faire observer leur discours sur kofi et sur quartier latin que des incohérences notoires et les incohérences permanentes le matin ça parle des a les soirs à la nuit ça parle des eaux le lendemain ça parle des a les à un moment ça fatigue ça épuise qui est resté constante à tout ça c'est fali et certains certains pas certains passeront sur nos médias pour dire que non le jeu facilité fali il protégeait fali il accordait beaucoup davantage à fali oui mais depuis que vous êtes parti toi et fali bossa l'inanime depuis que vous êtes parti et vous pensez un artiste est comme ça ça clash de partout les clans wingé en velle à fali c'est l'écran quartier latin batout tout baby mana quartier latin cible est fali bateau besoin au côté sika cible est fali vieille et moco autour de lui il ya que des gens qui chaque fois l'occasion ça va frapper vous pensez que c'est important à l'heure où nous sommes en train de parler pendant qu'il parle de son parcours il fallait qu'il cite nommé mon quartier latin il n'y a encore comme ça mieux encore comme ça est ce qu'il y a un certain moment fallait un bandier moment au titre l'anglais à l'acquis canne à sucre au côté qu'on a montré l'anglais ma et l'autre côté quoi bon ça les salari l'inguit mouer le balé quand mou pas ma porte-parole ya quoi drabale gala bébés chien il est hypocrite il fait semblant pourquoi le bel balé quand mou pas encore le bapini n'est que le bak koufi ou l'omide on voyez tout ça et puis vous pensez que l'écart inaperçu tout le monde à noter sa contre. Non. Sois un réaliste, s'il vous plaît. Non, bah hypocrisie, tout ça, là, pour faire, moi, je suis contre. Moi, Thierry, je suis contre. On déplace. Moi, je suis contre. Il a bien fait. D'ailleurs, de toutes les façons, c'est de cette manière-là, il a aussi bien, pour crier un scandale comme d'habitude. Des pleurs nichards comme ça. Des pleurs nichards comme ça. Aujourd'hui, il est important. C'est aujourd'hui qu'il doit reconnaître, parce qu'il fait la fierté de là où il est passé. Quand il s'est fait tirer de partout, vous sortez pour reconnaître celle-là. Tout ce qu'il a apporté là-bas. Vous disiez quoi, à l'époque? Il y a un moine à mon salaire. Il y a un moine à mon salaire. Salarié. Tout le monde a fait ça. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui quitte Vodakon maquée dans RTL? Quand il travaille déjà chez RTL, tout le temps à continuer à travailler dans Vodakon? De quoi tu es dans le domaine de marketing? Avez-vous déjà vu ça? Quelqu'un qui a quitté la Bralimant, il s'est engagé dans la Bracon. Il continue quand même de parler. Nous, quand on passait par Bracon, Bralimant, non, il va dire je suis passé par quelque part. J'ai été X ou Y là-bas. J'ai occupé tel poste. Mais actuellement, je suis ce que je suis. Je suis dans telle société. Ça touche aussi le niveau marketing. C'est dans le CV qu'il va tout écrire. Les profils de l'artiste. Quand on présente l'artiste sur une émission, on parle de tout ça. Mais quand c'est l'artiste lui-même qui parle de son parcours, il peut ou ne pas le dire de manière directe. Sinon, à un certain niveau, ça va toucher la promotion de l'autre côté. Est-ce qu'ils ont besoin de la promotion des fallis? Parce que s'ils en avaient besoin, ils n'allaient pas se comporter de cette manière. Ils n'allaient pas les faire. Ils n'allaient pas les faire. Même si je ne suis pas le temps de faire de l'artiste, je ne suis pas le temps. Moi, je me rappelle ce qu'il y a de 2020, ce qu'il y a de 2020, ce qu'il y a de 2017, ce qu'il y a de 2019, mais je crois qu'il y a de 2017 ou 2018. Où est-ce que Karine m'a dit que Félix soit très énervé, il refusait les émissions. J'ai appelé les vieux, il a négocié, il a dit, j'aime bien tes émissions, il a raté tourner. Je suis parti chez lui, il a dit qu'il a tourné l'émission, il a réalisateur à Vincent Chilouz, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit son petit frère. On a tourné l'émission, Oisekou était clair. Karine travaille avec l'héritier. Je crois que c'est décidé, mais moi, je trouve mieux à faire les amis, mais on va parler à ça. Sinon, je peux saisir la justice, mais je préfère parler ou en parler d'abord avec l'héritier. Mais l'héritier, ce n'était pas des potes, ce n'était pas des proches à l'époque. Non. Mais même quand on n'est pas, il y a une différence. À un moment donné, il y a des potes, mais il y a des potes, mais il y a des potes, Ça aussi, ça existe. Pensez-vous vraiment le fait que Manix a voulu avoir avec une falie, qu'il est souvent au concert à falie, ce qui, au-delà, il y a des conflits, il y a des athées, même des bas en froid, et qui sont conflits, il y a des potes, on n'a pas porté Manix directement plainte. Connaissant les secteurs, ils allaient appeler falie, ou appeler tierces personnes, ou par l'intermédiaire. C'est lorsqu'il y a la guerre qu'on sorte toutes les cartes. Quand il y a la guerre, on sort toutes les cartes que... et quand il y a la médias, les gens veulent à ce qu'il fallait à l'assembler, alors que non, moi je suis passé par les grands mots, pas ou tout ça, tout ça. Non. Non. Mettez la maturité en place, réfléchissez comme les grandes personnes. D'un côté, je dis, parce que les gens aiment bien faire sembler, d'un autre côté, je parlais de la promotion et le marketing. La musique, c'est des sociétés qui sont des artistes qui sont des marques. Si vous venez d'autal dans ma sange, je suis un beau, vous mouna, j'y en a raison, j'y en a. Y en a, pas ma sange, je suis d'autal où vous mouna qui est la même bouteille. Mais moi, je vais y a brassicol A, moi je vais y a brassicol B. Non, ce que vous vide, ma contenu, vous mouna, vous mouna, l'étiquette, le contenu, c'est la même chose. Donc, ce que vous produisez dans la société, vous mouna, vous mouna, vous mouna, vous mouna, vous mouna, mais du fait que vous continuez dans la société différente, vous mouna, 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 Ça encore, il faut que vous mouna. Arrêtez, arrêtez-nous ça. Arrêtez de faire semblant. Les gens sont tellement des pyromanes. C'est qui un pyroman? Appelé, c'est un pyroman. Il y a des pyromanes dans le milieu musical, des hypocrites, des gens qui ne supportent pas la réalité, mais ils sont là en train de vivre avec la réalité. Ils veulent la chose et sont contraires au même moment. moi, je soutiens la démarche de Fali, cette manière que Fali a appris pour parler de son parcours dans le quartier latin. Il y a eu des moments où il citait le quartier latin dans le même moment. Il y a eu des moments où il expliquait même ce qu'il vivait là-bas. Pas plus tard qu'en 2021 ou 2022, je ne sais pas encore, lorsqu'on a reçu Fali chez lui à la maison, il parlait encore des profits. Quand ils parlaient comme ça les quartiers latins, il fallait aller avec le quartier latin et il fallait avec le quartier latin et il fallait avec le quartier latin qu'on flippe et il y a solo dans le quartier latin où la musique a connu, et le vieux assume. On a eu des confidences avec le vieux et tout ça. Mais c'est le même vieux qui dit à Fali au blanc, il sort comme ça, c'est... Fali n'est rien. Fali n'est rien. Tantôt, c'est quelqu'un qui te dira que tu te prends dans le monde et tu te prends et tu te prends quand c'est quelqu'un qui nous dira que tu te prends et tu te prends parce que il y a eu conflit. Non, c'est le même Fali qui a passé toute sa vie à sanctionner même des gens importants, à sanctionner des personnes, à écarter des gens autour de lui parce que ces personnes-là ça prenait un conflit. Mais de l'autre côté, il s'est fâché, il sanctionnait les gens, il écartait des gens parce que ça soutenait Fali. Contraste. Ah ouais, ça s'apprend aux gens parce que ça dénigre un conflit. Mais qu'on a ça s'est fâche parce que ça soutient Fali. Et vous vouliez qu'il joue au Mahambo et au Koma et au Bama on joue à quoi ? On fait semblant avec qui ? À un moment donné, il n'y a pas un enfant ici. Est-ce que vous êtes des enfants ? Vous ne comprenez pas la réalité. Comportez-vous en mature et évitez de faire semblant. Je crois que c'est important. Il a reconnu son passage dans un orchestre. Vous le savez. Que vous le savez. Lorsqu'il a parlé d'un orchestre, ce n'était pas Thala latin. Bouyebi. Lorsqu'il a parlé des bandales, Bouyebi que c'est Thala latin. Lorsqu'il a parlé d'un orchestre, Bouyebi que c'est Cartier latin. Parce qu'on a tous les éléments, on a toutes les preuves, on a toutes les références. Aujourd'hui, c'est difficile de parler d'Ephali faisant allusion dans Cartier latin. Parce qu'il a tellement fait des réalisations. Entre les réalisations, il en a fait. Ça nous permet d'avoir un Fali démarqué, d'avoir un Fali unique, d'avoir un Fali qui a son image, qui a un parcours, qui a des quad, il a de la matière à traiter. Pourquoi à tout moment revenir sur Cartier latin? Parce qu'aujourd'hui, on doit encore commencer à nous plaindre. Mais pourquoi Fali ne nous chante plus les chansons des Arsenal des Belles Melodies par exemple? Mais on a comme l'impression que Fali a oublié les chansons des Poirier. Mais Fali, maintenant comme il commence à revenir un peu sur, à dépoussiérer un peu droit chemin. Qu'en est-il maintenant des Tocos? Power, tout ça. C'est-à-dire, s'il faudrait vraiment s'y préoccuper des Fali, il y en a à dire autour de lui. Que vous soyez pro-Fali ou faliforbe, que vous soyez Warrior ou pas, il y a tellement à dire autour des Fali. Arrêtez de vous embrayer, arrêtez de trouver toujours des excuses pour vous attarder sur des choses et voilà, ça va créer l'attention entre Warrior et d'autres quand pendant ces temps, les gars ont tellement de programmes. des programmes qui valorisent et les gars, c'est la temps en question. Combien des fois ils sont fiers de ce qu'il fallait réaliser aujourd'hui? Combien des fois à un moment donné, c'est des humains. On va dire qu'il y a 6500 places, c'est ça dans vos jalousités. Mais toi, tu fais un, tu viens de faire 40 000 places et c'est le vieux qui peut sauter sur n'importe quelle occasion pour dénigrer. Il y a tout ça, il y a tout ça. Mais il y a tout ça, il y a tout ça. Toutes personnes qui dénigrent tout ça, le cartel a été un réseau assensé. C'est la beauté du jeu. C'est la beauté du jeu. C'est la beauté dans l'époque, j'habitais l'emba qui m'a fait qui m'a trop l'emba et l'artiste est un héritier. Il y a une balance qui est tout ça, il y a un commentaire. Il y a un commentaire qui est qui est un commentaire un commentaire qui est le vice-président. Warrior c'est la beauté du jeu au-delà de tout ça, au-delà de l'appartenance tout ça. C'est comme ça que ça doit être passé. Prendre les choses positivement. Je me rappelle dans la répétition une fois, c'est la beauté du jeu au fait. Et quand il le disait, c'est la beauté du jeu. On a parlé près de 40 minutes à l'époque, je me rappelle, c'est la beauté du jeu. passeport rouge. Tout ça là, c'est la beauté du jeu. Mais quand il s'agit de... Il y a des regards et des discours sur le jeu. C'est des choses qui doivent nous révolter. C'est hyper important. Je vais vous laisser suivre les tout derniers éléments et ils ont absolument minuité à l'heure. Elle m'explose. C'est pas possible. Non, mais n'explose pas trop. On a encore besoin de temps pour... Jusqu'à la fin de l'émission. Après, tu peux exploser. Le dernier virage de notre émission, nous sommes de retour sur ces plateaux. Nous disons bien des choses comme ça à toute la team mère à la pâte. Nous disons bien des choses comme ça et gros bisous à Pichou qui nous suit depuis Paris. Dire bien des choses comme ça à toutes les personnes qui nous aiment depuis Canada, à toutes les personnes qui nous aiment depuis les Etats-Unis. Je vous ai promis dans le Canada. Donc, on va se voir sur place là-bas. Toronto, tous les à côté. N'abissu, tout le monde. Ça, la ma base. Puis, en même temps, Toronto, Kénémois, Ottawa, Québec, tout ça. Parce que j'ai de la famine à Québec. On en sait plus la peine. On a beaucoup. Bien des choses. On a beaucoup tout. On a beaucoup. Alors, le tout dernier sujet de cette émission, c'est quoi? Le passage des Kofi en Côte d'Ivoire, il a reçu... Il était face aux médias, une conférence de presse. Il a organisé une conférence de presse également. Il est passé dans des trois plateaux chez Willy Dumbo ce midi. Il est passé également dans la NCI. Il est passé dans le plateau où on l'a réussi. Il est en compte de son niveau, respectant même sa carrière et tout. Je pense que tout le monde à la prochaine émission parce que loin de moi l'esprit de comparer les artistes. Mais j'aimerais ici vous soulever deux visions différentes. La vision ou la carrière de JB, la vision et la carrière de Kofi. Voyez combien il y a à dire. Il y a la motivation et l'implication lorsqu'on reçoit Kofi. Voyez combien c'est compliqué au point même que les journalistes se permettent de dire que non. ils ne connaissent pas l'artiste. Et pourtant ici c'est une icône, c'est quelqu'un des grands. Il faut les célébrer, il faut les respecter. Mais lorsque vous traversez les frontières ou même trop loin de nos frontières, c'est des artistes à présenter. Mais Kofi, en Côte d'Ivoire, il n'est pas à présenter. Amokounzaba Oinghete, Azazokine Nite, Azazokine Nite. Mais quand il parle là-bas, c'est l'image du Congo. C'est-à-dire qu'on te parle du Congo de la République démocratique du Congo ou le Congo des Kofi, par exemple. Le Congo des Fali, le Congo des Papawemba. Donc c'est des visions où il faut toujours interpeller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dérober. Il faut déroger. Il n'y a pas de vision. Mieux c'est vendre au pays, mieux c'est vendre à l'extérieur, élargir ses horizons. C'est hyper important. X ne va pas ressembler forcément à Y, mais X peut s'orienter et utiliser la vision de Y pour aller loin. Alors je reviens sur Kofi, il est sur le plateau. Donc on a constaté, on a utilisé une belle manière et on s'est à la récitale et représenté Kofi pour décrire qui il est dans la musique congolaise, son parcours, qui il est dans la musique du monde, mais il va utiliser comme il y a un grand au bas où estime qu'il va salir route naïe. On a parlé de Cindy, on a parlé de Ferré, on a parlé de Fali. con, est-ce qu'il y a une vidéo totale, toi qui t'as mis en syndicat, est-ce qu'il t'as mis en fait, rigolo, je veux vous rappeler et vous rafraîchir. Et, on a analysé ce qui est dans le monde, 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 on a dit ceci. Kofi, vous êtes toujours au Zénith quand vous faites le chœur avec Cindy. Kofi, quand il fait le chœur, il est au Zénith. On a utilisé une salle qui a aussi vendu Kofi, Zénith de Paris. Kofi, dans ses chœurs, il chante avec amour, il chante la femme, mais de manière très exceptionnelle. Mais on a utilisé par la même occasion les noms de sa femme, Cindy, les chœurs, les noms des scènes, s'il vous plaît. Donc, c'est une grande chanteuse aujourd'hui, elle est connue, c'est vrai qu'elle n'a pas fait beaucoup plus de réalisations personnelles, mais aux côtés de son homme, elle a fait vraiment une carrière. Il a réagi. Waouh! On avance. Et les gars dira, la dame plutôt, même s'il vous arrive de croiser le fer aux côtés de Gola vers vos ennemis. Fer et Gola. Il n'a pas réagi. Il est resté... Voilà. Et elle ajouta, vous êtes le seul super-horo qui a du cap. Quelle merveille! Et les vieux a réagi. Il s'est levé. C'était la joie. Du cap, la merveille s'est fallue. Alors, je n'ai pas dit que les vieux n'aiment pas Fer et Gola. J'ai toujours dit que les vieux se consolent avec Fer et Gola. Il l'aime bien, mais il se console avec lui. Mais quand il faut vivre aisement, respirer, avancer librement, c'est tout sauf lui. Pourquoi? Je m'explique. C'est Blanc qui nous sort pour dire que nous vions à l'Ingara. Maman, Nérona, Mwasi, Mwana, Mwasi, Mwani, Mwani, et puis Fali. Et sur un plateau, ça parle de Cindy, il réagit. Ça parle de Fali, il réagit. Ça parle de Fer et Crème. Hakunate! Voilà pourquoi je reviens sur ce que je disais tantôt. Mais pour l'instant, tout ça, la paix semblante est poussée par les dos parce qu'elle forçait toute ma relation pendant qu'elle a bien été. Ça peut créer des situations. Ça peut détruire les gens. C'est la paix. Le vieux, plus il avance dans sa vie, plus il réalise que j'ai maintenant en face de moi une réalité où on aurait échappé dans notre côté, on aurait s'en passé dans notre côté. L'existence de Fali, Poupa. C'est un élément qui va toujours, alors toujours, il va nous dire qu'il y a vieux. Et retenez bien ceci, les jours où le vieux va tirer révérence en faisant un bisauté. Attention, il va tirer révérence avant un e-mail, il va tirer révérence. Après lui, on parlera de lui par Fali, pas par Cindy. On parlera de Kofi, après Kofi, la Fali. Parce qu'il est là au photo solo là. Papa Oimba, il est aussi légende. Il est parti. En dehors de Papa Oimba, par qui? Personne. Mais pourtant, il a laissé derrière lui un orchestre. Il a collaboré avec des musiciens plus jeunes que lui. Mais il n'a pas réussi à créer une tendance où on retrouve, si pas la voix, on ne retrouve pas peut-être de manière directe la carrière, mais on retrouve la vision, mais de manière excellente. Il y a Papa Oimba sur terrain. Papa Oimba a fait des salles qui ont fait des salles, c'est un très grand, mais il n'a pas fait ces salles. On ne retrouve pas pas trop nettement ça. Mais aujourd'hui, si Oira part, on regarde la carrière de Ferré, on est fiers de Oira. Ferré a fait des salles, Oira a fait des salles. Ferré a plus d'un album à succès, Oira en a. Enfin, Oira avait plus d'un album à succès, Ferré en a. Oira avait ses bananes, Ferré aussi avec les Gaulois. Il y a eu des chansans, il y a eu des fabriques, il y a eu des robignons, il y a eu des héritiers, il y a eu des marques. Mais il y a eu des fiers. C'est sa fierté, c'est son honneur, c'est sa plus grande perfection, c'est sa plus grande réussite. Et tant que initiateur, il y a eu des styles, il y a eu des marques, il y a eu des marques, il y a eu des passés, le seul artiste qu'on a eu des marques, il y a eu des marques, musicalement, en termes directs, c'est Fali. Voilà pourquoi il y a eu des filles très amères, il y a eu des marques autour de la vieille, qui nous sommes. Le fait de dire clairement qu'il y a eu des passes quadras, il y a eu des filles très amères à avaler. Dans un pays comme ça, comme le nôtre, dans la configuration de son Thora, qui va accepter d'avaler cette réalité-là ? Difficile, compliquée, voire même impossible. Regardez la réaction à vieux. Il s'est lévé. Il a demandé que les gens applaudissent, ce n'est pas applaudir pour la dame. Mais il a touché les points culminants, les points sensibles. Là où le vieux s'éperre, il l'a touché, elle l'a touché plutôt, la dame. Ça fait un truc, dans le cas de vieux. Ça, il faut les reconnaître. Mais le problème, c'est quoi ? Les vieux connaissent la réalité. Ils ressentent des choses lorsqu'ils voient son fils atteindre ses niveaux. Après, je ne sais pas sa motivation, si ça vient d'où ? Ils vivent dans les dénis. Ils ont ces sentiments. Mais ils vivent dans les dénis de ces sentiments. un jour, beaucoup seront surpris. Ils seront choqués. Autant, vous serez surpris de beaucoup de choses. beaucoup de gens seront surpris le jour où le vieux va baisser la garde à lâcher prise, à bout d'années, à quitter, à talipé, à j'peux, à kende, à m'ambebele, à soutenir, à salam, et moi, je dois me prononcer. Moi, on en a ou rien. Appropriation. Tous les pays, les miliciens congolais alors qu'ils sont en insonés. Beaucoup feront face à des réalités dans ce pays. Ne vivez pas dans les dénis. Ne faites pas semblant. Les vieux, c'est qui est Kofi parce que c'est lui, Kofi. Mais il sait aussi qui est Fali parce qu'il vit dans le même monde que nous. Autour de lui, il y a des gens aussi qui lui informent de tout ce qui se passe. Il est suffisamment informé de ça. Il est en Côte d'Ivoire. Il sait voir les panneaux, les panneaux, les banderoles, les banderoles, les banderoles, les gens qui sont arrivés à moi dans mon colo. Je crois, le 23 décembre. Il est au courant. Il sait comprendre sur un plateau quand on dit « Prends ! » Le roi, papa, il y a un motoua. Il y a un discours et une présentation. On doit parler de ces motouas. Jésus, c'est énorme. C'est grand parce qu'on est congolais, on vit à Kinshasa. Beaucoup même ceux qui sont dans la diaspora. Parce que ça, c'est le défaut que l'on est. Là, je vais vraiment me revêtir dans le tourisme. Dans le tourisme, il y a la culture. Dans la culture, il y a ce qu'on appelle « se cultiver ». Pour moi, comment développer « se cultiver » il y a un motoua. Mais aussi mettre en valeur la vertu il y a un motoua. Il faut attend à un motoua. Il y a 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 un motoua. Mais il y a un motoua. 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 Toi, avant de venir ici, par exemple, en France ou en Belgique, tu as fait quel pays ? Moi, je fais, par exemple, l'Angola. À partir de l'Angola, il y a des visas pour le Brésil, pour le Portugal. À partir du Portugal, je suis arrivé ici. donc c'est des voyages nous on a fait Maroc on a fait Libye moi j'ai fait mais tu as fait combien de pays tu t'es cultivé en quoi et quoi zéro nous autres le simple fait de faire moi Cameroun moi Gabon, Côte d'Ivoire ça nous a fait ce que ça a fait parce que moi j'ai eu cette chance là au sol Afrique centrale ça nous a fait quelque chose quand tu arrives tu poses des questions sur ton pays sur les artistes de chez toi parce que c'est le domaine de la prédilection vieux Ayebim Ramoski c'est dit sur Fali en Côte d'Ivoire il ne peut qu'être fier de ça sur un plateau lorsqu'on soulève un élément il est hyper intelligent ces vieux là, il n'y a pas de malignité facile parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de malin il a ressenti quelque chose c'est tout pour aujourd'hui bien des choses comme ça à Maman Sandra Aguito salutations spéciales aux grands messieurs de Pointe-Noire à notre Kounoutou Jean-Flavien Kani qui vient des choses comme ça à toute la team DAP toute la team AMTV toute la team Merlapad toute la team Toé Bakou portez-vous bien on se retrouve très prochainement en tout cas un grand plaisir à avoir des gens qui sont nombreux pour avoir des interactions des réactions des orientations ça nous fait énormément plaisir n'hésitez surtout pas il y a de la compagnie en termes de communication des activités des publicités des contenus des contenus des contenus des orientations on est très ouvert c'est plus pratique parce qu'on négocie écrivez-nous d'abord rien n'est sérieux on est suivi on est aimé on est suivi par des grandes personnes par des responsables donc il y a de la oeuvre il y a de la produit il y a de la visibilité la publicité positive portez-vous bien on se retrouve très prochainement peace and love bon weekend